Salut tout le monde, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Warframe abordant un second build pour la route de l'acier. Tout d'abord pour la Warframe, nous utiliserons Wisp avec un build basé sur un équilibre entre la durée et la puissance de pouvoir. Ce build nous permet de bénéficier de bons boosts, de PV et une bonne cadence de tir pour nos armes. De plus, la durée des procs de statues électriques est bien plus intéressante. En spamant notre compétences 2 et 3, nous bénéficierons alors de bons CC autour du focus et de l'aveuglement. Adaptation nous permet de mieux résister aux statues et peut être remplacée par rouleades évasives. En arcane, je joue gardien et énergétique mais il est possible de jouer autour de l'arcane grasse ou encore rage. N'oubliez pas d'utiliser votre compétence passive vous permettant d'être indétectable lorsque vous êtes dans les airs pour vous tirer des situations les plus dures. Concernant notre principale force de frappe, il s'agira de la gramme prime avec un build classique autour des chances de critique et de statut élevé en synergie avec notre surcharge d'état. L'arme est build en corrosif car nous affrontons des greeners mais la combinaison élémentaire est à adapter suivant les factions ciblées. Dans celle même dynamique, un mode de cette anti-faction est envisageable. Grâce à la vitesse d'attaque de la compétence 1, le Wisp ainsi que Berserk, les enchaînements de Tempo Royal n'en sont que plus dévastateurs. Pour l'arme principale, j'ai choisi le Tronma, arme puissante et dont le principal défaut est sa faible cadence de tir. Ici, Wisp vient complètement pallier à cette problématique, la rendant bien plus compétitive. Le tir secondaire permettra d'infliger de très lourds dégâts aux acolytes afin d'initier leur combat. Celui ici s'avérera d'autant plus dévastateur dans les couloirs où les ennemis sont un peu trop regroupés. La synergie entre le viral et munition du chasseur rend l'arme très puissante. Concernant l'arme secondaire, libre à vous de choisir celle qui vous plaît, bien que j'ai une préférence pour le Sporlacer ou encore le Kuvanukar. Concernant notre compagnon, mon choix s'est tourné vers Elios Prime, profitant des boosts de Wisp. Il est équipé d'un Déconstructeur Prime, buildé sur le set du Gladateur, avec des dégâts de statut permettant des boosts de plus de 30% de chances de critique par muticateur de combo, en plus d'appliquer quelques statuts uniques. Wisp est encore plus intéressante en multijoueur, permettant à vos alliés de nombreux boosts et CC, facilitant grandement la route de l'acier. Chaque élément de build présenté dans cette vidéo est présent sur ma chaîne sous forme de guide, abordant leurs spécificités et les alternatives de mods possibles. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Voilà, j'espère que cette courte vidéo abordant mon second build pour la route de l'acier vous aura plu. N'hésitez pas à commenter vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, ça reste le meilleur moyen pour moi de m'aider à améliorer la qualité des prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos et voir celles que j'ai pu faire avant. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo afin de faire connaître mon contenu à un plus vaste public. Je vous en remercie d'avance et je vous dis à la prochaine sur Warframe.